... Quelle est l'origine de Lulu Femme Nue ? Je vais essayer de ne pas poser des questions que je t'ai déjà posées hier ou avant-hier. Bonsoir à tous. L'origine de Lulu Femme Nue ? Je sais qu'il s'agit, tu parles en tout cas, d'une anecdote qui t'avait impressionnée, qui n'était pas un chiffrage, mais qui évoquait la disparition d'individus. En fait, oui. La première piste que j'avais explorée pour écrire ce scénario-là, c'était le thème des disparitions volontaires. Puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes en France toutes chaque année qui disent je descends acheter des cigarettes et qu'on ne revoit jamais. Je ne parle pas de disparition de mineurs, je parle d'adultes qui, un jour, saturent de leur vie quotidienne, qui n'est pas forcément catastrophique, mais il y a un phénomène qui fait qu'ils saturent et ils s'en vont. Et ils ne remontent pas. Et forcément, ça crée du stress et du désordre dans la famille qui, en général, alerte la gendarmerie. Et la gendarmerie peut faire des recherches, peut éventuellement retrouver la personne. Et la personne en question peut très bien dire « Ben non, vous n'avez pas à dire où je suis ». Et je crois que, d'un point de vue légal, on ne peut dire à la famille que la personne en question va bien. Point. Et c'est un truc qui m'intriguait un petit peu. Donc ça a été une des bases de Lulu. Et puis, au final, comme c'est souvent le cas quand moi je travaille, j'écris, je réécris, je triture ces idées-là. Et au final, Lulu n'est pas vraiment dans ce cas-là puisque Lulu, c'est une femme de 40 ans qui, un jour, part sur la route comme ça. Mais ce n'est pas une décision. Elle est presque surprise elle-même de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une femme de tête. Ce n'est pas une aventurière. C'est une femme qui est un peu indécise, qui flotte un peu, qui subit une usure qu'elle ne voit pas et puis qui, un jour, se retrouve dans la bagnole de quelqu'un d'autre en train de partir, tourner le doigt à sa maison et de se dire « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » Mais elle ne part pas définitivement. Dès qu'elle le peut, elle appelle près de chez elle, elle appelle ses amis et elle dit « Je reviendrai ». Donc voilà. Donc l'idée de base, finalement, n'est plus vraiment dans le livre. Mais ça, ce n'est pas grave, on s'en fout. C'est un point de départ. C'est une disparition, celle de Lulu. C'est une disparition. Mais encore une fois, ce n'est pas une disparition a priori définitive, en tout cas telle qu'elle est, elle la conçoit. Enfin, telle qu'on connaît l'histoire à présent puisque là, il s'agit d'un tome 1. Il y en aura deux. Tu as volontairement coupé le récit en deux. Ce premier volet est raconté, je vais dire, de manière chorale, aussi par des gens qui font partie de l'entourage de Lulu, qui l'ont connu, qui sont ses proches, ses amis, on peut dire. Et le deuxième sera considéré de manière différente. Je ne sais pas qui racontera l'histoire de Lulu, la suite de l'histoire de Lulu et de sa disparition dans le deuxième, mais tu l'as voulu de cette façon-là. Oui, c'est un diptyque parce que j'ai voulu faire un diptyque. C'est-à-dire que le fait que ce récit soit en deux livres n'est pas anodin. Ce n'est pas juste parce que c'est trop long et qu'on l'a coupé en deux. Maintenant, la plupart des éditeurs acceptent assez facilement des récits longs, voire très longs, même en couleur, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, par exemple. Là, il y a deux livres parce qu'il y a deux récits. Il y a en tout cas deux narrateurs pour le même récit. C'est aussi un livre sur ça. C'est aussi un livre sur des gens qui racontent. C'est à la fois l'histoire de Lulu, mais c'est aussi l'histoire des gens qui cherchent Lulu, qui s'inquiètent de ce qu'elle est devenue et puis qui racontent à d'autres ce qu'ils ont découvert. Donc, c'est un récit sur le récit. C'est quelque chose comme ça. C'est un petit jeu là-dessus. Et donc, c'est ce qui... C'est la première fois que tu procèdes comme ça ? C'est la première fois que je procède comme ça. C'est une envie qui me vient de souvenirs de lectures de récits en deux parties comme ça qui m'avaient beaucoup plu. Je pense à certains livres de Causet ou de Gibra. Et c'est vrai qu'a priori, moi, j'étais plutôt un fabricant de one-shot. C'est un vilain mot, one-shot qui signifie... C'est un livre unique. C'est assez con à traduire en français, one-shot. Si je dis un livre unique, ça fait un peu prétentieux. Mais un livre, en tout cas, qui n'appelle pas de suite. Et c'est la première fois que je fais un diptyque parce que j'avais besoin de faire un diptyque sur ce projet-là. Il faut dire que toi, tu es aussi habitué des récits, on va dire, sociaux. Est-ce qu'on peut considérer que Lulu en est un ? Même si là, par rapport à l'un de tes précédents bouquins qui était sorti chez Futuropolis, qui était plus proche du documentaire dont tu es parmi les premiers auteurs aussi français qui ont travaillé cette idée de docu-fiction en bande dessinée. Là, on touche quelque chose qui n'est pas de l'ordre du documentaire, évidemment. C'est une fiction, mais en même temps, c'est un événement de société qui fait appel, comme tu le disais, à des choses qui nous sont proches. Et tu aimes beaucoup ça, travailler sur ces thèmes sociaux. Pour résumer ma question. Oui, oui, non. Si, si, je crois voir ce que tu veux me demander. Bon, oui, effectivement. Moi, j'ai deux... En tout cas, il y a deux domaines que j'aime explorer en bande dessinée qui sont des récits, disons, de fictions conventionnelles où j'imagine une histoire et je la raconte. Et puis, des récits qui relèvent du documentaire, du reportage, de ce genre de choses qui sont donc des récits de bande dessinée toujours. Alors, on peut citer certains... Alors, dans cette catégorie-là, il y aurait rural, il y aurait les mauvais gens, il y aurait un homme est mort. Donc ça, ce sont des récits directement inspirés... Enfin, ce sont des récits d'anecdotes et de faits réels avec des noms de gens qui ne sont pas seulement des personnages, mais aussi, par ailleurs, dans la vraie vie, qui existent. Donc, c'est du documentaire ou du reportage en bande dessinée. Et puis, dans mon autre veine, il y aurait le luf à menus, il y aurait chute de vélo, il y aurait quelques jours avec un menteur qui sont des fictions. Mais en même temps, moi, je ne fais pas énormément de différences entre les deux. Pour moi, c'est la même pratique. C'est-à-dire que ma façon de faire de la bande dessinée, la matière première dont je nourris mes livres, c'est ce qu'il y a autour de moi, de toute façon. Donc, je regarde ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a peu de diplodocus de vaisseaux spatiaux et d'agents secrets dans mes bouquins parce que je n'en ai pas autour de moi, tout bêtement, et je ne sais pas comment ça marche. J'ai besoin d'expérimenter concrètement et physiquement ce que je vais raconter. Et donc, c'est pour ça que je bosse comme ça. C'est presque autant une infirmité qu'un choix. Du coup, je l'ai transformé en choix. Tant qu'à faire, c'est plus simple à vivre. Mais j'envie, par exemple, les gens qui sont capables de faire un western. J'aimerais bien. Mais moi, je ne peux pas. Si je fais un western, je dois regarder d'abord les livres d'autres gens, les films. Je dois aller voir les films de John Ford. Je dois lire les blueberries. J'ai l'impression de manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre et ça me gêne. Mais vraiment, je ne peux bosser que comme ça. Il m'arrive de... Quand je trouve une histoire telle qu'elle, ça devient un reportage ou un documentaire. Quand je trouve des choses comme ça autour de moi dont je fais une histoire en les agglomérant alors que dans la réalité, elles n'ont pas de points communs, ça devient une fiction. Mais c'est la seule différence finalement. De toute façon, je ne mets dans mes livres que des choses extrêmement concrètes et quotidiennes que je croise ou que je rencontre ou qu'on me raconte. Voilà. C'est la seule chose. C'est la seule chose.